Bonjour ! Alors aujourd'hui, Cécile et moi, Cécile, elle est derrière l'objectif, c'est-à-dire ici ! Voilà, et tous les deux, nous allons vous montrer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va aller faire une marche, une marche locale. Pourquoi une marche locale ? Eh bien parce qu'il y en a plein aujourd'hui, on entend la radio partout, partout, on n'entend parler que de marcher local. Et puis nous, c'est dit, nous on marche, on fait une marche locale, et en marchant local avec un petit seau et un couteau, eh bien on revient rempli. D'accord ? Donc on arrive à remplir notre seau en marchant. C'est rigolo, mais vous allez voir ça. Donc on va aller se balader, là, à la campagne, n'importe où, parce que moi et Cécile, nous n'avons plus de jardin, parce que le jardin c'est la nature. Donc on va aller marcher, se promener, et puis, disons qu'on va découvrir ce qu'on trouve, et ce qu'on trouve, c'est en même temps une surprise à chaque fois. Alors on fait de la cueillette intuitive, cueillette intuitive, c'est, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais en même temps on va trouver des choses, on sait qu'on va trouver des choses, et avec les choses qu'on va trouver, eh bien on fera à manger, selon ce qu'on aura trouvé. Voilà. Donc là, on est au début mars, début mars, donc on trouve déjà beaucoup de choses, nous, tout l'hiver, on trouve plein de choses ici, on est au bord de la mer, c'est méridional, il y a la mer tout près. Donc, bon, on n'est pas dans les Vosges, quoi, pour les amis Vosgiens, bon, ben, mais j'ai déjà été dans les Vosges, en plein hiver, à moins 14 degrés, et que je trouvais aussi des orties et tout ça, ou du plantain, et plein de choses comme ça. Donc, c'est faux de dire qu'on trouve rien là où qu'on soit. Partout où on va, on trouve. Moi et Cécile, on a toujours tout trouvé. Bon, alors on va se promener. Alors, par contre, ben, ici, ce qu'on a comme particularité, qu'il y a plein d'endroits qu'il n'y a pas, c'est que, par exemple, on trouve des asperges, et puis on trouve plein, 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 plein de choses ici. Bon, là, il y a des mauves déjà. Alors, les mauves. Donc, on peut montrer les mauves. Les mauves, hein. Ça, c'est de la mauve. Voilà, une belle mauve, les orties. Après, ben, il y a des petites orties qui poussent. C'est très bon aussi. Mais elle est plus belle là-bas. Ça, c'est, ça se mange un peu, c'est des, c'est des, comment, des, un peu comme les soucis sauvages. Ça se mange aussi. On a ça aussi, mais on en verra plus loin du plus beau. Attends. Ça, c'est le mouron des jardins. La salade sauvage. Oui. Le mouron des jardins, mais il y en a plus loin, des plus belles, des plus grosses et tout ça. Et ça, ça se mange aussi en salade. Ou cuit, ou... Voilà. Donc, on va... On va aller se balader. C'est excellent. Donc, on va continuer. Donc, là, on n'en a pas cueillis parce que de la mauve, tout ça, aujourd'hui, ne veut pas accueillir. Voilà où l'on vit. Près des alberts. Donc, voilà, on découvre plein de choses. Voilà, il y a des poireaux, mais on ne va pas les prendre, là. On va aller un peu plus loin. Bonjour, les ânes. Alors, c'est bien une preuve que c'est bien du marché local, parce qu'on est tout près de nos ânes, on est tout près de notre campement et tout ça. On ne va pas aller très loin pour trouver à manger. Et pour se balader, quoi. Là, par exemple, ici, au bord du chemin, on trouve de la ciboulette sauvage. Ça, c'est de la ciboulette sauvage, ici. Il y en a plein, quand on regarde un peu. Alors, c'est ça aussi, là, se promener, le marché local dans la nature, c'est que... Il y a besoin de réapprendre à voir la nature, c'est-à-dire à regarder et à être avec elle. C'est-à-dire parce que, bien souvent, ça se confond avec d'autres plantes. Un marcheur qui va venir marcher, là, qui sera pressé de marcher, et que son but, c'est juste de marcher, et puis de ne pas trop regarder la nature, ça, il ne va peut-être pas le voir. Donc, il y a ça. Ici, il y a des poireaux, ici, qui poussent un peu là. Donc, là, on a des poireaux, les ciboulettes, voilà. Et puis, on va continuer, on en a trouvé plein, là. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est notre jardin, quoi. Le jardin que la nature fait toute seule. Alors, là, on a notre tas de fumier, qu'on donne le fumier, parce que... De ceux qui font le jardin, parce que nous, comme on... Et puis, quand on est ici, sédentaire, on ramasse du fumier, parce que les ânes ne soient pas trop dans le fumier tout le temps. Donc, et puis, on le donne. Alors, ça fait des heureux. Ça fait des heureux pour leur terrain, pour... Pour des terrains qui auraient été trop tués par les... Par l'agriculture intensive, et bien, voilà. Le plantain. Donc, ici, il y a du plantain, plein de plantain. Alors, ça, le plantain, c'est très bon, ça se mange bien, c'est... Voilà. Ça, c'est du plantain. Alors, je vais en cueillir un peu. Ça a un goût assez prononcé. C'est comme le champignon. Ça cuit, ça a le goût un peu comme du champignon. Et c'est ce qu'on met sur les plaies pour cicatriser. Aussi, oui, en médecine. Mais bon, moi, je mets mon urine pour cicatriser. J'ai pas besoin de plantain. Mais dans mon urine, si je mange du plantain, on retrouvera du plantain. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, un échantillon ? Hein ? On fait un échantillon, ça fait déjà 6 minutes 30. Je ne sais pas si les gens y ont... Oh, mais Cécile, ça fait déjà 6 minutes 30. Mais on est dans le temps hors du temps, alors Cécile, elle, elle est pressée. Elle n'est pas hors du temps. Alors, regardez bien, on commence à voir les premières fleurs. Ça, là, le plantain. Eh bien, montre bien. Ça, là, les petites tiges avec ces petites... Bon, on ne peut pas prendre tout, hein, il ne faut pas tout prendre. Mais ça, on peut en prendre, parce qu'il va y avoir beaucoup de tiges. On va laisser quelques-uns pour que ça se resème. Et puis, à ce moment-là, quand ils sont comme ça, eh bien, on les prend comme ça. On le prend tout carrément. Et ça, eh bien, avec les feuilles, hein, mais cuisiner, ça, ça sent vraiment le champignon. Encore plus que la feuille. Ça, on dirait qu'on mange du... C'est le même goût que le champignon. Bon, voilà, on va continuer. Alors, par exemple, là, ben, dans ce prix-là, qui a été pâturé par les ânes, et puis les chevaux qu'on avait avant, eh bien, ils nous ont... Ils ont un peu préparé... Et avec leur caca et leur crottin et tout ça, ben... On a des choses qui poussent, mais même déjà avant, hein. Par contre, là, ben, voilà, on a de la roquette, ici. La roquette, hein ? Là, c'est de la roquette, c'est déjà grande. Là-bas, elle est un peu plus courte, là-bas. Ah, ouais. Faut voir, là-bas. Ah, j'y vais, j'y vais. Celle-là, ici, est plus courte, mais c'est de la roquette aussi. Ouais, elle est belle, hein. Donc ça, la roquette, ben, c'est super bon, là. Ça se mange en salade et tout, et puis, ben, là, il y a... Alors, j'ai un ami qui m'a demandé l'autre jour qu'est-ce qu'il peut faire pour que son jardin ne soit pas envahi, par exemple, enfin, envahi par les lapins. Ben, je lui ai répondu que dès l'instant qu'une personne fait un jardin, eh ben, il crée une cible, une cible facile pour les animaux sauvages et puis pour les autres humains, hein, qui veulent aller chaparder les légumes qu'un autre aura, se sera cassé le doigt. Ah, c'est vraiment, celle-là. C'est cultivé, hein. C'est-ce que tu dis ? Celle-là, c'est la salade sauvage. Oui. Ben, c'est une mourante jardin, ça. Ouais. Ça se mange. Et donc, voilà, je lui ai dit, ben, fais comme moi. Moi, les lapins, ils viennent manger ici, mais ils ne mangent jamais tout parce que ce n'est pas ciblé. Là, les lapins, ils vont avoir autant de mal que moi à le trouver. Il va falloir qu'ils se donnent du mal. Par exemple, là, on a les champignons. Ah, les champipis ! Donc, ici, on a les champignons qui viennent de pousser. Alors, ça, on en a depuis mi-février, les champipis. Donc, les bons petits champipis de... Et bon, c'est pas... D'argent, là, ça. Il faut bien les regarder parce que les gens, ça, ils vont confondre ça avec des feuilles. Ouais, c'est vrai qu'ils sont similaires aux feuilles. Et en fait, ce n'est pas des feuilles. C'est des champipis. C'est des cadeaux qui sont dans la nature qu'on doit découvrir. Et en fait, ben oui, c'est de s'ouvrir les yeux à la nature. C'est vrai que... Les gens, en général, il y a beaucoup maintenant... Enfin, les gens... C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à regarder la nature, qui n'ont pas le temps, même le dimanche, quand on les voit venir, eh ben, ils repartent... Là, aujourd'hui, on est dimanche. Il y a des gens qui sont venus se promener et tout. Alors, c'est... Ils n'ont pas du tout eu ces champignons. Hein ? Pourquoi ? Parce que, pourtant, je sais qu'ils viennent, par exemple, cibler les asperges. Alors, ils vont vouloir trouver les asperges. Ils vont vouloir trouver des trucs comme ça, mais ils passent à côté, par exemple, des champignons. Là, il faut bien les regarder, parce qu'on peut marcher dessus. Parce qu'on ne voit pas d'ici. Parce qu'on ne voit pas d'ici. Oui, mais là, quand ils sont... Là, là, grande herbe. Il y en a encore un là, beau gros. On le voit bien, mais quand il est comme ça, on ne le voit pas. Oui. Là, il y en a un ici. Là, là, il y en a. Mais on ne les voit pas. Vous voulez deviner ? Ça, c'est aussi l'infutif. C'est-à-dire que c'est de sentir par rapport à un lit de champignons, c'est s'il va marcher dessus. Ah, oui. Ah, ben là aussi. Oui, mais... Ah oui, parce que derrière là... Mais l'appareil photo ? Derrière l'appareil photo. Notre appareil photo qui fait des films. Donc, voilà, il y en a là. En général, ils se reproduisent en groupe, ces champignons-là. Ils sont cachés sous les feuilles. Là, il y en a un. Donc, il y en a toujours un... Ils sont toujours en famille, quoi. Là. Oui, oui, il y en a là, mais je regardais s'il n'y en a pas. Super bien caché, celui-là. C'est beau. Il y en a un ici. Voilà, voilà. Il y a des beaux, celui-là aussi. C'est des beaux, hein. Regarde celui-là. Tout caché. Ah, ouais. Celui-là, et là, il y en a. Voilà, il y a plein de champignons-pipis. Voilà. Des champignons-pipis, des champignons-pipis. Après, on fait... Après quoi ? La perche. Sinon, on va leur montrer là-bas, il y a des coins avec les plats d'ortie. Allez, on y va. On y va. Eh oui, on y va. On va les champignons-pipis après. Oui. Moi, je suis en angois. Vous en avez là. Tu vois quand même qu'en faisant une petite promenade, ça vaille le coup, hein. Oui. Tu vois, ils n'ont même pas rempli. Ils n'ont pas rejoint à manger. Là, on fait très court parce que comme ça, on enregistre. C'est pour pas que ça soit trop long pour vous. Mais quand on part 2-3 heures comme ça en promenade, ou même des fois, ne serait-ce que 2 heures, eh bien, on revient avec le saut plein, quoi. Ah, c'est de la moutarde, ça. Ça, là. C'est de la moutarde, très fort comme la moutarde, ça. Alors, on va faire un bon petit plan. C'est super joli, je trouve ça. C'est un beau soleil. Très, très joli. Trop belle. Fleur de moutarde. C'est jaune. Il y en a partout, ici, hein, dis donc. Oh, elle est grosse, celle-là, regarde. Ah, attends. Non, celle-là, elle est trop belle, là. Fleur de moutarde. Merci, merci. Là, il y a des mauves un peu partout. Où il est, là, mauve ? Il est là. Ouais, je les vois, mais en fait... Ah, mais il y a plein de salades sauvages, là. Donc, avec les petites fleurs blanches, là, ça, là. C'est de la salade sauvage, c'est trop bon. Ça, c'est bon, aussi. Alors, je n'ai pas le nom, mais c'est les orties avec du violet. Il y en a du blanc, aussi. C'est très goûteux. C'est très goûteux. C'est très goûteux, et ça ne pique pas. Les blanches, aussi, elles sont succulentes. Voilà, les orties bleues, là, comme tu dis, là. Hein, qui sent bon, là. Ouais. Alors là, je cueille les orties. Ça, c'est les orties normaux. Ils piquent. Ils piquent, piquent. Parce qu'à force, on a l'habitude. Et ça pique tout du tout. Même si ça pique un tout petit peu, c'est comme si ça nous faisait une caresse. Ça, c'est des orties. Puis ça, c'est un genre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Mais ça ressemble un peu à l'ortie, mais avec des petites fleurs bleues, ou des fois blanches. Violettes. Oui, violettes ou blanches. Et ça, c'est très odorant, mais ça se mange aussi. C'est très bon. C'est succulent, la petite fleur violette, là. Il y en a partout. Il y a plein de plantes, là. Tout ce qu'il y a, il y a plein de chance de se manger aussi. On essaye de montrer ce qui est le plus facile à repérer. On va leur montrer les trèves, tu vois, là. Allez. Les rangers de bois que j'allais découper. Les rangers de bois que j'allais découper. Non, je vais le mieux, ça. Je vais les découper, ça. Les poireaux, aussi. On l'a vu, poireaux. Il y a un peu plus foncée que l'herbe. Or, là, c'est un champ de poireaux, aussi. Il y a plein de poireaux partout. Il y en a un peu partout, là. Poireaux, là. Tout ça, c'est les poireaux. Poireaux, il y en a tout le long et tout. Ça, c'est de la salade, aussi, ça. Les poireaux, ça a mis les bords de chemin, les bords de talus. Super bonne salade, ça. Ça, adore ça. Et puis, donc, ici, il y a les trèfles. Ah oui, les trèfles. J'appelle ça les trèfles, mais... Je ne sais plus, le nom. Alors, ça, c'est succulent, c'est citronné, en fait. C'est trois cœurs collés. Ça me fait penser à l'oseille, moi. Ça a un peu le goût, un peu acidulé comme l'oseille. Ça, c'est super bon. Et c'est très bon, hein. Il ne faut pas confondre, c'est des flores... Il faut bien regarder, trois cœurs collés, et il n'y a pas de tâches noires sur les feuilles. Parce qu'il y en a des sans-blancs avec des tâches noires, et c'est pas bon. C'est les feuilles de trèfle, les feuilles de trèfle, c'est pas bon. Mais alors que ça, c'est très bon. Et ça fait des petites fleurs, des petites clochettes, des tiges, avec des petites clochettes, un peu violettes comme ça, là. Un peu comme ça, mais sur des tiges, là. Elles ne sont pas encore en fleurs, mais il y a des endroits où c'est déjà en fleurs. Mais là, non. Voilà, bon, là, il y a plein de poireaux. Poireaux, oui. Voilà, bon, on va aller voir. On va aller chercher les ristages. Voilà tous les poireaux. Hein ? Mais je montre tous les poireaux. Les gros poireaux. Voilà. Ça, c'est plein de salades sauvages. Là, là, avec des petites feuilles blanches, c'est bon, tout ça. Ah, c'est très fin. Par rapport au plantain, c'est très goûteux, très fort. Petite salade, c'est très fin. T'as quoi, les asperges ? Oui, alors, on va leur montrer ce que c'est que les asperges en... C'est qu'ils font des feuilles. Voilà, ça, la salade, c'est super bon. Hein ? Ouais. Alors, ça, c'est quand ça a poussé, ça a vieilli. Ça, c'est des asperges, par exemple... De l'année dernière. Voilà, non, ça, c'est de cette année... Ah non, c'est de l'année dernière. Ça, c'est une asperge... Euh... Poussée, qui a fait ses feuilles et tout. Oui. Hein, qui a fait ses feuilles et tout, qui est poussée. Donc ça, ça nous repère par rapport à, par exemple, cette année, voilà, on a la verculie, une ici. Et tout ça, c'est des ramifications. Et celle-là, ben moi, je les cueille. Tout ça, je les cueille parce que c'est aussi des bouts d'asperges. Elles rejettent par les branches. Et quand c'est tout jeune que de l'année... Montre, Thomas. Je les cueille. Voilà. Oh, que c'est bon ! Montre plus longtemps, André. Parce que... Oui. Regardez. Elles sont toutes petites, mais elles sont très bonnes à manger. Et après, on ira voir, il y en a des beaucoup plus grosses que ça. Allez. Donc, là, je mets encore un peu les pieds. Donc, je vais les cueillir. Là. Là. Même si. Bon, c'est pareil. Alors, les asternes, il faut être très habitué parce qu'elles se confondent. C'est des tiges qui se confondent avec... avec la végétation qui les entoure. Et donc, bien les visualiser pour après, arriver à... à les repérer, à les voir. Donc, c'est aussi... C'est un peu comme si c'était nos yeux. C'est un appareil photo et qu'il y a besoin d'habituer à régler l'objectif pour qu'ils puissent déceler les asperges comme ça dans la nature. Donc, là, il y en a une, par exemple, là. Je ne sais pas si tu l'as trouvée, celle-là, parce qu'elle est toute seule. Je la vois, là ? Là. Ouais. Après, je fais un grand... Quand on a un grand... Ça y est, je zoome. Voilà. On la voit bien, là. Donc, ça, c'est aussi une asperge. Donc, on coupe la pointe. Je laisse... Comme ça, ça repousse les branches. Et quand elle va pousser les branches, on aura encore de petites asperges après. Donc, comme ça, ça pousse toujours... Ça repousse. Toutes les plantes, ça, c'est bon aussi à manger. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça, c'est... Ce que je t'avais fait goûter l'autre jour. Comme le fenouil, non ? L'anis ? Ça sent un peu le... Comment dire ça, là ? Ah, ouais. Ça fait un peu chaud, quoi. Ouais, je sais pas. Alors, là, il y a des petites violettes. Il reste 5 minutes, hein ? Hein ? Il reste 5 minutes de fin. Là, on a une petite clochette. Ouais, ouais. J'ai des petites pensées sauvages. Ah, c'est bon. Ça met de la couleur à la salade. Ça, c'est bon aussi à manger. On a un plat, là-bas, aussi. Des beaux bouquets. Il y a encore une acerbe. Oh, deux petits acerbes, d'ailleurs. Des acerbes qui viennent recoyer. Voilà. Là, il y en a que là, là. Des violettes ? Non, là, c'est une verte. Ah, les acerbes. Moi, j'ai vu la... Les violettes, là. Les violettes, là. Oui. Je parlais des acerbes. Tu vois, ton son, un peu. Oui, bon, on n'a encore pas grand-chose, mais enfin, c'est bien. Ah, notre marche locale, elle est en train de se faire. Voilà, voilà. Et là, on le fait vite, parce que c'est des films où on ne peut pas faire des heures et des heures de film. Sinon, voilà, quoi. On n'a pas besoin d'aller en salle de gym pour faire de la gym. Parce qu'on fait notre marche locale en même temps qu'on récolte, qu'on marche, qu'on se respire. Ah, voilà. Là, il y a un trèfle, mais à ne pas confondre avec les autres. Voilà. Celui-là, il a des taches noires sur les feuilles. Non, mais il n'a pas de forme de cœur. Il n'a pas de forme de cœur, celui-là. Celui-là, il n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. De toute façon, vous pouvez goûter, ce n'est pas bon dans la bouche. Voilà, alors que l'autre est très citronné et très succulent. Voilà. De toute façon, ce que moi et Cécile, on a l'habitude de faire... Encore une asperge, là. Où ça ? Là. Ah oui, c'est les yeux de... Il faut avoir des yeux d'aigle, comme pour voir une souris quand on est tout là-haut. Voir la souris où elle est. Donc, ce qu'on fait, moi et Cécile, quand on ne connaît pas les plantes, eh bien, on la rencontre. C'est-à-dire que si on voit une plante qu'on ne connaît pas, eh bien, on va faire connaissance avec la plante. C'est-à-dire qu'on va... On va goûter. On va la prendre... On cueillirait un bout. Le frotter sur un endroit qui est sensible de notre peau, ou sur les lèvres, ou quoi. Voir si ça ne pique pas. Que ce soit un champignon, une plante, ou quoi. Et si ce n'est pas agressif, on va le mettre dans la bouche. Déjà le sentir, si ça a de l'odeur. Si ça n'a pas d'odeur, on le met dans la bouche. Et on va le goûter. Là, il y a une petite chicorée aussi. Et on va goûter, donc, le... On va goûter le... Et on va goûter, donc, voir quel goût ça a. En laissant dans la bouche, sans avaler. Et puis, si dans la bouche, ça ne pique pas, que c'est bon et tout, ben, après, on avale. Et puis, voilà. Et puis, après, on attend la fin de la journée, puis, pour voir si on est toujours debout. Voilà. Si on est toujours debout, c'est que c'est bon. Voilà. On vous souhaite une bonne cueillette. Bon, ben, voilà, la marche locale, le marché local. Et c'est pas plus compliqué de... Voilà, on est dans le marché local. Merci, merci à nous deux. Et l'abondance de la nature. Merci, merci, nature. Merci à la nature. Merci à elle de faire ce que les paysans s'embêtent à faire et se cassent le dos parce qu'elle, elle, elle ne casse pas le dos. Parce qu'elle est abondée, c'est très bon, moi, très bon goût. Voilà, voilà. Merci, merci. Merci.